Quand j'ai rencontré un de ces chauffeurs qui était là, qui chauffait, qui m'a dit «Romond, moi je travaillais dans le temps pour la compagnie Brequet. » « Can-Am ont besoin d'un chauffeur. » « Oui, ça m'intéresse. » En arrivant chez nous le soir, je téléphone avant que c'est trop tard, j'appelle chez Can-Am. Dans le temps, c'était M. Roger Nadeau qui était là. Ça fait que j'ai dit ça. Puis là, il dit « le monde nous rencontrer samedi prochain. » Ça fait que samedi arrive et je monte à Can-Am. M. Nadeau était là. M. Marcel Doutil était là aussi. Ça fait qu'on se met à parler. Puis là, il m'a engagé tout de suite. Ça fait que j'ai dit là, j'ai dit « on va vous demander une semaine pour laisser une semaine. » M. Doutil puis Roger Nadeau, ils m'ont dit « là, tu viendras samedi prochain. » Tu vas aller chercher ton truck. Il va monter cette semaine. T'as un beau truck flambant neuf. Un beau Mac. Il dit « oui, il sera pas à pied. » Ça fait qu'à la veillarde au samedi, la semaine avec la semaine finisse. Là, le samedi arrivé, prends le camion puis tu vas t'en aller chercher un trailer à Manac pour le mettre prêt pour t'envoyer à partir le lundi, le dimanche ou le lundi. Je pars avec le camion, moi. Puis en allant dans le chemin chez Manac, là, dans le temps, il était un petit chemin croche un peu, là, puis c'était pas fini beaucoup. Puis il y avait des faussettes, là. Puis moi, je pars avec le truck puis je m'en... pour faire un coup de zèvres, là. J'ai dit que ça sautait comme de raison. Puis il y avait des papiers, là. Je sais pas trop comment c'est arrivé que je voulais tenir ça. Elle va chercher mes papiers. Puis il arrive dans le croche du chemin de la Manac. Là, mon truck, elle perd elle devant. Il embarque dans le côté du fausset. Là, j'ai dit « arrête ça tout de suite. Ça faisait du raculons, ça virait de saut. Ça fait obliger de débarquer, de laisser le truck, là. » Puis là, j'ai dit « tant de mots, après moi, là, ça était pas doux, là. » Puis là, M. Doutil est arrivé. « Ouais, ça commence bien, il dit, là. On doit te remorquer le premier voyant, la première fois pour venir acheter le truck. » Puis là, il m'a engassé longtemps avec ça, M. Doutil, hein. Puis là, quand j'ai su que Can-Am avait besoin, là, ben là, il est parti puis il est rentré sur Can-Am. Puis quand il est rentré, là, sur Can-Am, il avait… il était le sixième chauffeur. Il y avait M. Bertrand Fortin, puis après ça, M. Dominique Breton. Après ça, il y avait Luc Larochelle. Après ça, il y avait un de… Romain Vigneault. Mais avant Romain Vigneault, il y avait M. Maurice Veilleux de Saint-Gédéon. Puis là, ce monsieur-là, là, c'était le seul, là, qui avait… qui travaillait pour Can-Am, qui n'avait pas le truck à lui. Ça fait… plus, les années passaient, ça allait bien. Ça fait, à un moment donné, ils ont ouvré… Là, Can-Am, ils ont dit, il y a des voyages qui s'en vont dans l'Ouest canadien. Il dit, oui. Il dit, oui, oui. Ça fait que là, il y avait… M. Bertrand Fortin, lui, il dit, m'envoyer… Il dit, non. Il dit, vous ne pourrez pas y aller, vous autres? Il dit, c'est toute une job. Il dit, il faut prendre des parmi, là. Puis, il y avait des questions que… on n'aurait pas pu avoir des parmi. Je passe au bureau avec M.… au bureau de M. Dallaire. Il dit ça. Il dit, là, il dit, m'envoyer aller, moi aussi, dans faire des voyages. Il dit, le truck, la compagnie, là. Il dit, je suis capable d'y aller, d'emmener dans l'Ouest canadien, n'importe où. ...